Si vous voulez dans les boutiques, juste une question puisqu'on parle de la différence d'âge et du rapport comme ça physique. Est-ce que vous n'avez pas peur de vieillir ? Parce que ce genre d'homme qui aime les belles femmes et qui les gâtent, ils aiment bien les belles femmes mais qui sont les jeunes femmes souvent. Bien sûr. Donc c'est une question à laquelle vous devez penser ? Oui, très souvent. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Comment vous envisagez l'avenir ? Est-ce que vous pensez que vous serez toujours dans ce type de rapport, à aimer être gâtée comme ça ? J'ai été habituée à cela effectivement par le fait que mon papa voyageait beaucoup, voir son boulot et me rapportait à chaque fois de beaux cadeaux et j'ai toujours adoré les surprises et les cadeaux. J'étais habituée à cela, je pense que je resterai comme ça. Comme ça ? Oui, mais toujours avec de l'amour. Oui. De l'amour, de la tendresse et voilà. Qu'est-ce qu'un homme a fait de plus fou pour vous séduire ? Alors, le jour de mon accouchement, mon ex-mari m'a fait une grosse surprise et m'avait offert une très très belle voiture. Et une belle bague en... Pardon, j'ai un peu mal. Une jolie bague en diamant. Magnifique. Le jour de l'accouchement ? Oui. C'est énorme parce que c'est un joli cadeau à la naissance de mon fils. Je n'oublierai jamais ce jour. Oui. Concrètement, à quoi n'êtes-vous pas prête à renoncer par amour ? Alors, c'est vrai que par rapport à ma déception, c'était mon premier amour, honnêtement, je préfère ne plus revivre cela. Oui. Et avoir cette sécurité quand même. Oui, c'est ça. Oui. Donc, vous en avez tellement bavé, vous avez tellement été déçue que maintenant... Oui, oui, ça a été mon premier amour. Je me suis vraiment beaucoup investie professionnellement, financièrement, physiquement. Et je n'ai plus envie de revivre cela. Rennes, vous aussi, vous avez rencontré votre prince charmant. Nous écouterons la suite. Sous-titrage ST' 501